L'interview long format du dimanche du DJ, assuré cette fois par un autre label de bass music et que j'avais vraiment vraiment trop hâte de vous présenter. Il vient tout juste de voir le jour en région parisienne et pour en discuter avec nous, ils sont venus au nombre de trois personnes, trois âmes, trois artistes, trois pattes bien distinctes qui font l'essence de trajectoire. Comment ça va ? Bienvenue. Hello. Ah, on est sur un petit... Bonjour, bonjour. J'entends pas Emile, je crois. Ah, on a un petit problème de micro, voilà, super. Check, check, check. C'est le micro blanc. Voilà les petits problèmes techniques, ça arrive même chez Rins France, vous savez, on essaie d'être parfait, mais c'est un petit peu compliqué parfois, toujours pas. Bon, on vous présentera Mayflow un moment, mais du coup, c'est pas tout de suite, je crois. Censuré. Mais du coup, comme nous avons deux autres personnes qui ont un micro, vous pouvez vous déjà vous présenter en attendant qu'on arrive avec ce petit souci. Toi, l'honneur. Salut, moi c'est Agone. On est fiers de présenter cette compile de ce label qu'on prépare depuis un certain temps. Attends, tu dois me détester, je suis désolée, je dis Agone depuis tout à l'heure. Oh, ça marche, ça marche. Vraiment, il n'y a aucun souci, on écrit avec un accent circonflexe, c'est vraiment... J'ai appris à accepter. On a un dernier petit micro qui arrive, bon bah tu peux te présenter du coup en attendant. Yes, mais moi c'est Arthur, j'officie principalement sous le blast de Quant, et voilà, je suis membre de Gréor Collective. Quant avec un Q, précisons. Oui, c'est ça. Quant avec un K aussi. Et je peins un big up à toutes les orgas qui à chaque fois mettent Q, U sur les affiches. Ça fait quant, franchement, ils sont salueux. Et il a enfin un micro, c'est Mayflow. Non, toujours pas. Il est censuré sur In France. Non, bah si vous voulez, je peux vous raconter ma vie en attendant, sinon qu'est-ce qu'on peut vous raconter de beau ? Non, mais attends, je lui passe mon micro deux secondes. Ouais, c'est vrai, j'avais même pas pensé. Allez, allez, enfin, enfin, on me rend la parole. Bah moi c'est Mayflow. On a essayé de te faire taire, je suis désolée, ça n'a pas marché. Heureusement, heureusement, la solidarité prône qu'on peut y arriver. Est-ce que ce petit problème de micro viendrait peut-être d'une jalousie au vu du fait que Basile m'a offert de très belles chaussettes de l'OM ? Sans aucun doute. Ça vient de là, non ? Je pense. Pas des chaussettes, des soquettes. Des soquettes, des soquettes. C'est très très dur à placer par contre, ce qui m'a fait Basile, ça va être un sacré challenge. Mais la semaine prochaine, t'inquiète même pas, on sera là. Voilà, donc du coup, tous les trois, vous faites de la musique et tous les trois, vous êtes les membres fondateurs du label Trajector qu'on va présenter aujourd'hui. Entre autres. Entre autres. C'est un échantillon restreint de l'équipe. Ah, parce que c'est gros ce team, ouais, du coup. Bon, je dirais 8-9. Ah oui, quand même. Ouais, ouais. C'est un collectif, en fait. Tout à fait, on peut le dire, c'est un collectif. On peut le dire, après c'est amené à évoluer, je pense, avec le temps, avec les investissements qui vont varier, je pense, selon les sorties. Mais globalement, on va retrouver les gens qu'il y a sur la première compile, qui est, du coup... Qu'on ne va pas spoiler tout de suite. On ne va pas spoiler tout de suite. On va pouvoir en découvrir un peu plus après. Mais voilà, il y a de quoi faire. De toute façon, il y a un visier de base music en France suffisant pour qu'il y ait de la place pour tout le monde. C'est vrai, il y a de très, très, très belles choses. Ça, c'est justement un petit peu le cœur de ce qu'on va se raconter aujourd'hui. Mais déjà, comme c'est début de semaine, petite tradition oblige. Nous, on aime bien se mêler de ce qui ne nous regarde pas de ouf dans cette émission. Et de vous demander ce que vous avez fait ce week-end. Est-ce que vous avez fait la teuf ? Est-ce que vous êtes en pleine forme ? Enfin, c'est quoi le ton de ce lundi, finalement, pour vous ? De ce dimanche du DJ ? Ce week-end, on avait la chance d'avoir Dibridge et Edward aux Chinois, invités par un certain Gradisteil qui est dans la région depuis pas très longtemps et qui va quitter la région aussi dans pas très longtemps, qui se pointe et qui nous ramène des Anglais incroyables. Et voilà, c'était incroyable cette soirée aux Chinois. Voilà, c'était monstrueux. Voilà ce que j'ai fait ce samedi soir. C'était samedi, ouais. Je l'avais vu passer l'affiche, mais tu vois, je pensais que c'était le week-end prochain. Donc voilà, une soirée que nous avons ratée, encore dans la team du Dimanche du DJ. C'était inévitable. Vous y étiez tous, du coup ? Non, une soirée que j'ai le somme d'avoir ratée parce que je mixais la veille à la rotonde pour ressources et couché à 6h30, c'était pas très très raisonnable d'enchaîner le lendemain après une semaine de boulot assez rude. Je comprends. Beaucoup de travail le soir après le vrai taf pour préparer tout ce qu'il y a autour de notre lecteur. Et puis c'est bien, il faut protéger sa voix quand même, tu vois, pour venir parler dans les micros après le lundi. On fait comment sinon ? Ouais, c'est sûr. Donc tu tues tous comme Oum à l'antenne. Et il nous reste le candidat Mayfloo qui ne nous a pas encore raconté sa life. On me donne enfin la parole. La censure est énorme cette semaine sur Infrance. Moi, c'était plus tranquille. J'ai fait quelques verres, mais surtout un peu de culture. J'ai fait du théâtre. Je suis allé voir Thomas VDB au Châtelet. Et une super pièce au Tête de Belgique aussi, hier soir, qui s'appelle Le Grand Soir. Ouais, t'es allé deux fois au théâtre dans le week-end. Un peu par hasard. En mode pas sculpture, genre. Ouais, un peu pas sculpture. Et aussi, notable quand même, j'ai rencontré ma nièce, la fille de mon frère, qui est née il y a trois jours. Oh non, Joyeuse Naissance, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Marceline. Bienvenue dans ce monde un peu bizarre. Et du coup, tu es tonton ! Je suis tonton ! C'est la première fois que tu es tonton ? C'est la première fois que je suis tonton ! Est-ce que tu es heureux ? Je suis très heureux. J'apprécie ce bébé. Pas beaucoup de répondants encore. Ouais. Mais ça ne se rétardait. Aucune répartie. Ça ne se rétardait, je pense. Alors, en tout cas, on le disait, le sujet fort de nos discussions de cet après-midi, c'est évidemment ce label tout neuf dont vous êtes à l'initiative. Mais déjà, on va commencer par se remettre un petit peu aux prémices de toute cette histoire avant de donner vie à un label. Tout commence par une rencontre en 2019, si je ne dis pas de conneries. C'est ça. C'est ça, 2018. Ouais, plein de rencontres à la fois. Je ne sais pas trop dans quel ordre est-ce que les choses se sont faites. Moi, je suis arrivé à Paris assez tard en fait, en 2015, parce que j'étais à Toulouse avant. Et je suis un peu rentré via tout le... Comment dire ? La nébuleuse de gens qui pratiquent la base musique à Paris via l'équipe 6X Sound, qui a une résidence ici. On les salue très fort. Gros bisous. Via Background et Féchos à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à fréquenter ces gens-là. Et via ces personnes, j'en suis venu à rencontrer Agone ici et sa team Fewtips. Et par extension, aussi, Mayflow. Je crois que le point focal de tout ça, ça a été un peu la Dubois. Ouais, c'est ça. Moi, c'est ce que j'avais cru comprendre. Ouais, pareil, la Dubois aussi. D'ailleurs, il s'avère que moi, c'était par Grand Effet Show ce que j'avais rencontré en jouant de la base dans les sous-sols de l'ENS. C'était un peu ma porte d'entrée, justement. Il y avait d'autres gens de mon âge à Paris qui aimaient ce genre de trucs. Et ce n'était pas évident, parce que sinon, c'était surtout de la house, de la techno, des trucs comme ça, où j'avais du mal à m'exprimer en dehors de ça. Et donc, je les ai rencontrés. Et ensuite, assez vite, on m'a parlé de la Dubois, qui était ce truc lancé par DJ Absurde, où l'idée, c'était de s'inspirer des sound clashs à la Jamaïcaine, des batailles de sound system, ici, plutôt en battle de production. Donc là, c'était vraiment envoyer des disques, s'insulter par musique interposée. C'était quoi cet exercice ? Je me demandais, j'imaginais des trucs de ouf. Du coup, ça se passait comment, ces petits battles ? Pour resituer un peu la jeunesse, c'est parce que ça passait dans un ordre assez précis. C'est vrai que c'est DJ Absurde à l'époque. La fin 2018, qui avait lancé son groupe Facebook de son label Base Society. Ah, on a Meiflo qui se fait censurer, attends encore. Encore une fois ? Un peu plus proche du micro, s'il te plaît. Excusez-moi. Et donc, à cette époque-là, on s'était un peu tous retrouvés sur cette page Facebook Base Society, et Squig, en fait, spontanément, a lancé un word-up, c'est-à-dire juste un morceau à l'encontre de tout le monde, une sorte de provocation, genre répondez-moi, on va voir ce que vous valez. Et il se trouvait qu'il y avait une espèce d'émulation, une espèce d'énergie, à ce moment-là, entre toutes ces producteurs, productrices. Et c'est parti en centre clash. Ça a vraiment... C'était un moment assez cool, parce qu'il y a plein de personnes qui se sont un peu lancées dans la prod, qui n'étaient pas forcément très... Dont moi, d'ailleurs, j'étais pas... J'avais sorti quelques morceaux à peine, mais c'était encore un exercice assez neuf. Ça allumait la mèche, en fait, pour toi. Ça allumait la mèche pour beaucoup de monde, et notamment, ça a créé des rencontres. Donc, à ce moment-là, on s'est rencontrés avec Arthur, vraiment via ces choses-là. Et après, il y a eu un an ou deux de partage musical avec cette team-là, autour de ce collectif, qui ensuite s'est un peu muté vers d'autres projets dans les années suivantes. Je pense notamment à Coronium Island, qui était quelque chose qu'on a fait pendant le confinement. Ouais, ça, je voulais en parler. Je vous sers à quoi ça ressemble, Coronium Island. Parce que c'est un endroit mieux que le Covid, quoi, si j'ai bien compris. Exactement. L'archipel, pour échapper à l'attenteur du confinement. Ça ressemble au studio de Reims, ou pas ? Non ? C'est plus solitaire. C'est un peu plus grand ? Non, du coup, c'est comment ? En fait, c'était un serveur Discord, sur lequel il y avait des rendez-vous hebdomadaires, c'est ça ? C'était deux fois par semaine. Deux fois par semaine, biais hebdomadaire, du coup. Et l'idée, c'était de balancer un sample. Chacun avait un temps imparti pour réaliser un track avec ce sample. À la fin, on vote. Et la personne qui a gagné... Trop chanmé. C'est ça, hein ? Exact. Donc ça, c'était pendant le premier confinement, vraiment, quand ça battait son plein. Et c'était un peu un bastion de sociabilisation, quand même. Parce que l'idée, c'était après, on restait connectés, on se tapait des bars, on parlait de musique, on s'envoyait des trucs et tout. Et c'est qui qui avait créé ce serveur, exactement ? C'était Squig. Encore Squig, décidément. Ses amis jazz du CNSM. Au début, c'était plus parti sur un truc un peu beats. Un peu hip-hop, trap. Et finalement, de bouche à oreille, ça a touché pas mal de monde. Et il y a des gens assez chouettes qui se sont retrouvés sur le truc. Il n'y avait pas l'idée d'en faire grand-chose. C'était vraiment passé le temps. Très spontané, quoi. Très spontané. Et finalement, après le confinement, il y a eu une idée un peu d'en faire... De concrétiser ça, d'essayer de le rendre un peu plus tangible et de le sortir sur un format physique. Et donc ça, c'est nos amis de Abri Catalog qui ont sorti ça sur une mixtape. Où on a pris... C'est sur cassette. C'est un mixtape vraiment cassette physique, quoi. Avec une trentaine de morceaux de chaque face, je crois. Ok, donc c'est ça, en fait, sur le bandcamp, du coup. C'est ça qu'on peut retrouver. C'est le best-of. C'est un peu le best-of. J'avais demandé si on peut retrouver ces morceaux. Du coup, la réponse est oui. On peut retrouver une partie. On a demandé à chacun, à chacune des participants de terminer un morceau de son choix. Et on les a rassemblés sur une mixtape qui a été mixée, masterisée et pressée par abri. sur le format cassette. Je crois que personne d'entre nous n'écoute des cassettes. Mais on est tous trop fiers d'avoir... Mais tu l'as chez toi. Je crois que je n'ai même pas la cassette. Moi, je ne l'ai pas. Et alors, les morceaux des battles que vous faisiez, etc., c'est des trucs qu'on peut retrouver ou c'était vraiment à l'état de juste playground ? Les battles, on peut se retrouver, ouais. Les trucs de la Deboire, ils sont partout sur Soundcloud, sur les profils de chaque personne qui était dedans. Et Bandcamp ? Il y en a pas tous. Pas tous. Le premier et le deuxième round sont sur Bandcamp. Mais t'es-vous d'accord après ? Non, mais il y a eu un troisième round. Les deux premiers étaient un peu organiques. Et le troisième, en fait, ce qui était marrant, c'était qu'on avait mis des contraintes et on avait fait un format où... Genre quelles contraintes ? On tirait au sort deux noms qui allaient s'affronter et on tirait au sort un BPM. Oh ouais ! Et pour la petite histoire, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré Tim Carbon. D'accord ! Que je ne connaissais pas à l'époque. Invité de la semaine dernière à réécouter sur la page YouTube, erins.fm. On salue Tim. On salue Tim, qui est un très bon ami de l'équipe. Et on s'est rencontrés comme ça, en se foutant sur la gueule par musique interposée. Insulta Dominem. Et ensuite, après, je l'ai rencontré à la station. Et oui, t'as ce truc, en fait, t'avais ce truc amical, quand même. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'était pas genre, on se déteste, on se... Mais ça n'hésite pas à se tailler, quand même. Il s'agit de trouver le petit sample qui va permettre de disser l'autre vraiment parfaitement. Genre, il faut trouver le petit truc croustillant. Du coup, j'ai l'impression qu'au-delà de la musique, il y a quand même vachement un truc d'amitié, de crou, quoi. Vraiment, c'est la famille, en fait, quoi. Carrément. On va grimper une fois tous les deux jours, du coup... Je connais pas de trucs, j'ai pas de blagues sur l'escalade. En ce moment, ça grimpe du 6C+, au maximum. Je vois exactement de quoi tu parles. L'autre qui en graine. Alors du coup, c'est qui les autres membres de la team qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, mais qu'on embrasse très fort ? Bah, Squeak, déjà, pour commencer. Quand même. Funeste ? On a Jumbo Clat. LKG. LKG de Montréal, ouais. Depuis le Canada, ouais. Qui d'autres ? Ma mémoire est désastreuse. Mambocan aussi, ouais. Mambocan, tout à fait. Qui est en beau en ce moment. Je vois lui. Dougie Jones aussi ? Bien sûr. Notre présidente de l'association. Après, il faut aussi mentionner Bastine, du initial... Enfin, de Bass Paradise, qui est aussi dans les sillages. Et il y a... On a quelques amis aussi qui... Ouais, il y a des gens qui gravitent autour. Il y a... On peut mentionner FTL aussi ? Grave. Producteur de Jungle, situé ici à Paris, à surveiller de très très près. Ouais. Moi, je me disais aussi, est-ce qu'on ne ferait pas un petit big up du quoi DJ Absurde ? Sans qu'il, finalement, on ne connaîtrait même pas. C'est vrai qu'il nous a un peu rassemblés. Il nous a un peu rassemblés. Et c'est grâce à lui qu'on se connaît tous et toutes, quoi. Alors, comment on en arrive à une activité de label avec tout ça ? Parce que j'ai cru comprendre que c'était une idée qui était dans les fonds de tiroirs depuis un moment. Et puis, quand ça finit par se concrétiser, en fait, il y a eu quand même... D'abord, attends, il y a eu Quarantine Sonic Squad aussi avant. complètement dans tous les sens. Aussi, aussi, ouais. Ça, c'était au moment du Covid. En fait, ça s'est fait en parallèle à un Various qu'on a organisé sur Egrégor Collective, qui était au profit du droit au logement, donc le DAL, mais du coup, à l'antenne toulousaine. Et Tim, qui est assez dans les bails militants, tout ça et tout, lui, il avait envie de faire un truc un peu similaire à Paris, au profit du DAL également. Et donc, il y a eu cette espèce de miroir entre la compilée Egrégor et QSS, qui se sont un peu fait écho. Et donc, DAL Paris pour QSS et DAL à Toulouse pour Egrégor. Et après, ouais, QSS, ça a continué post-confinement. Il y a eu une deuxième, puis un troisième volume. Il y a eu quelques événements. Il y a eu deux Chinois et un Grand Beta Club, je crois, toujours, pour lever des fonds à chaque fois. Faites de la musique aussi. Ouais, faites de la musique aussi. Il y a eu pour le BAM aussi, c'est ça ? C'est ça. Dans les assos qui ont été d'accueil, d'accompagnement des migrants. Les deux premières, c'était le DAL et le BAM et après, c'était Utopia 56. D'accord. Donc là, le fil rouge, c'était vraiment déjà de faire de la musique, évidemment. Il y avait plein de styles différents, si je me souviens bien. Et vraiment, c'était l'idée de la levée de fond. Ouais, c'est ça. C'était de la solidarité à travers la musique, de garder un fond de politique derrière tout ça. Et ça, finalement, c'était votre première activité de label, en fait ? Enfin, il y a eu deux choses entre eux. En fait, avant tout ça, je ne sais plus exactement en quelle année, mais le collectif dont Alban fait partie et dont Squig, Funest et LKG étaient aussi sur la release, en fait, ils ont fait un Various Few Tips to Heal sur Egrégore Collectif qui était un peu leur première release ensemble. Tout à fait. Et je pense que ça, ça a un peu contribué à l'idée de... Moi, c'est bien, j'aime bien sortir des trucs sur Egrégore, mais il n'y a pas que moi qui décide. Et on a tout ce truc, tous mes camarades de Egrégore sont à Toulouse, je les salue et je les embrasse très fort. Gros bisous. On les embrasse tellement fort. C'est la concu, mais on se kiffe, Rince Egrégore. On vous kiffe, on vous kiffe. Et en gros, il y a ce truc de, on a plein de forces vives à Paris, on a ce truc, c'est vrai qu'on va plus vers les musiques briquées, la jungle et tout, mais on a tout un spectre commun à explorer. Au bout d'un moment, le truc s'est un peu imposé comme une évidence. Et on s'est retrouvés il y a quelques années, ça a mis du temps, la gestation du truc a été longue. Mais moi, je me rappelle la première vraie réunion qui était rue de l'échiquier dans l'ancien studio de Squeak et des Vernaculards. Elle était bien, cette réunion ? C'est là où on a un peu posé les bases du fait qu'on voulait faire un truc, mais entre ça et maintenant, il y a eu une latence. C'était combien de temps ? Tu saurais quand c'était ? Il y a trois ans. Il y a trois ans. Ça va ? Vous avez pris un petit peu votre temps, mais tranquille. Oui, mais c'est le temps qu'il faut. Il faut du temps pour que les choses arrivent à maturité et puissent arriver de la bonne manière. Et vu la qualité de la première compilation du label, vous avez bien fait d'attendre. Justement, je pense qu'on peut commencer à se mettre un petit peu dans le bain, Basile, n'est-ce pas ? De la toute première compilation trajectoire. Nous, on a commencé à écouter le premier morceau de Jumbo Clat la semaine dernière sur Inns, puisque c'est rentré dans la playlist. Mais voilà, avant de donner plus de tenants et d'aboutissants quant à ce joli label, on peut retourner l'écouter un petit peu avec notamment deux nouveaux extraits du VA qui arrivent ce 9 février. On va commencer par Glittermiste avec le titre funeste. J'espère que je n'ai pas l'inversé. Non, c'est l'inverse. Je vous ai dit que j'allais faire des bêtises. Voilà, on y est, on est en plein dedans et on en reparlera du coup avec le bon nom et le bon artiste après cette petite pause en musique avec Trajectoire sur Inns France. Restez bien verrouillés avec nous. Sous-titrage ST' 501 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 de Chicago. Initialement, je venais beaucoup de la techno aussi, mais je me jouais ça avec tout ce truc du sampling, du hip-hop, du jazz. Moi, c'est vraiment ce point-là de la culture qui transparaît dans un morceau et qui n'est pas forcément la même que... Je pense que pour le coup, Alban et moi, on est plus homogène en termes d'influence musicale. On écoutait un peu les mêmes trucs, bientôt les deux du métal par exemple aussi. C'est vrai. C'est des influx communes. Il y a des grosses batteries aussi. Il y a des filiations qu'on peut en trouver un peu partout. En fait, si on devait tirer un spectre total, on va dire, c'est toujours dur à faire, mais il va de où à où ? Franchement, Hardcore Continuum, donc bass-musique au sens le plus large possible. Je pense que c'est le terme où on se retrouve assez bien. C'est-à-dire que ça inclut à la fois autant le grime que le footwork, que la drum and bass jungle, que... Tout l'héritage caribéen. J'ai dit le UK Garage. Non, le UK Funky. Toutes ces influences club, ces esthétiques un peu basées sur la basse. Et voilà, pour un peu se renseigner sur ce terme qui peut faire un peu pompeux, je peux renvoyer aux écrits de Simon Reynolds, qui est un journaliste anglais des années 90, qui est un peu écrit sur ces musiques-là. Et d'ailleurs, ça a été traduit très récemment par les éditions Audimat. Audimat, à qui on fait coucou. Coucou ! Qui ont traduit et compilé tous ces écrits sur un bouquin qui s'appelle Hardcore et qui est achetable chez Audimat. C'est comment ? Ok ! Et il disait quoi ce journaliste du coup ? Juste, il écrivait au jour le jour sur l'émergence de ses musiques. Et puis il a défini ce terme justement. C'est son... Voilà, c'est un peu son invention machin. Après, on peut critiquer. Il y a des gens qui ont des choses à dire sur ce terme. Peu importe. De toute façon, c'est souvent les journalistes qui trouvent des termes comme ça. Et souvent après, du coup, il y a des gens qui sont pas forcément très contents. Mais bon, en même temps, c'est le process quoi, j'ai envie de dire. Et alors du coup, est-ce qu'il y a un fil rouge dans ce label avec tout ça ? Ou est-ce que c'est le kiff ? Tu vois ? Je pense que tant qu'il y a un sample de batterie live qui est samplé quelque part... Pas forcément, parce que le grime... Tu vois, dans le grime, on utilise pas forcément de break et c'est autant de la base, donc... Mais c'est les subs, la grosse basse quoi. Les subs et les... Si vous venez à la release party, on a quatre... Ce qu'on appelle quatre scoops, quatre caissons de basse avec des haut-parleurs de 21 pouces dedans. Donc... Rien que ça. Si vous venez à la release party, on vous en rendra compte. D'ailleurs, du coup, maintenant, c'est quoi le petit constat que vous pouvez tirer, finalement, après quelques années à tous vous connaître, à faire de la musique ensemble, etc. La bass musique en France, ça va mieux quand même. Parce qu'il y avait un moment, c'était compliqué, non ? Bah ça existe. Clairement. Là où ça n'existait pas forcément, c'était un peu sur-présenté. Là, ça commence à prendre une consistance qu'il n'y avait pas forcément avant. Ouais, parce qu'avant, c'était vraiment soit dubstep drum & bass, soit rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, c'est vrai. Ça va mieux ? Comment ça se fait ? C'est grâce à vous ? C'est grâce à plein de gens. Je pense qu'il y a une question de contexte aussi. Je ne saurais pas vraiment dire exactement ce qui fait que ça pop. Il y a définitivement, via le rap, ça on peut le dire, quand même, la drill qui a amené ce côté un peu UK, je pense, dans le spectre mainstream. Et ça a continué avec le jersey. Donc la jersey, on est plus côté américain. Il y a quand même encore des ponts, comme ce que disait Emile, sur les ponts entre le footwork jungle et tout. Et là, on voit avec des gens comme des orgas comme H3 Records, Kaba Ayas et tout, qui mettent bien en avant la UKG, UK Garage. Même côté anglais, des artistes comme Pink Pantheres qui s'exportent super bien. Je pense que dans un sens, TikTok a aidé aussi. Parce qu'il y a plein de sons comme ça, même de la jungle sur TikTok. J'ai été grave étonné. Oui, grave. Il y a des petits tunnels comme ça. Tu ne sais pas comment ils sont arrivés. Mais c'est beau, finalement. Je ne suis pas sur TikTok, mais on m'a dit. On les envoie. Tu les regardes sur Insta, toi ? Non, même pas. Je me documente de loin. Alors, on parle de ce Various ou pas ? Il y a qui ? Il y a quoi ? Il est vraiment trop chambé. Bravo, les gars. Qu'est-ce qu'on peut retrouver pour nos auditeuristes qui ne le connaissent pas encore ? On peut retrouver Alban ici présent avec un morceau de jungle dans les règles de l'art, j'ai envie de dire. Gros main break. Énorme sub-bass. Il y a tout ce qu'il faut. On en profite, la jungle, c'est originaire d'où ? Bretagne ou Grande-Bretagne ? Moi, je dirais peut-être Bretagne ou Grande-Bretagne, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre alors sur ce Various ? On a Emile avec le morceau qu'on a entendu juste avant, qui est donc plus, du coup, comme il l'expliquait, un espèce de pont à travers l'Atlantique avec les influences Chicago, Footwork. Je dirais UK Hardcore, Footwork Jungle. Ouais, c'est ça, c'est ça. UK Hardcore, donc pré-jungle, c'est les prémices de la jungle, vraiment la rave anglaise de tout début 90. Je trouve que ça a un peu honneur à cette... Et vous avez un petit morceau coup de cœur ou pas, cette compil ? Chacun, perso. Le moment ça s'embrouille là, je crée des compilages. Moi, j'adore le morceau de Squig. J'adore ce que Robin produit. Ça se voit qu'Emile le prend super mal. Vous verrez dans la vidéo, c'est terrible ce qu'il se passe sur Infrance. Non, non, c'est dur de décider. Ouais, je sais. Moi, j'aime beaucoup la vibe du morceau de LKG. Il a un truc hyper... Je sais pas, il a un mood hyper particulier. Très singulier, ouais. Et toi ? Il y en a un qui s'est pas encore mouillé, ouais. Moi, j'aime beaucoup le morceau de Funest. J'aime beaucoup le morceau de Mayflow. Ça fait très longtemps que j'aime le morceau de Robin. Ça fait longtemps qu'il est dans les cartons. Je l'ai beaucoup joué aussi. Franchement, j'aime beaucoup cette... Non, il est bien. Vraiment, il est vachement sympa quand même, faut le dire. On a combien de morceaux ? Le morceau de Kant, il est hyper important aussi, je trouve. Voilà. Tout se répond bien et je trouve qu'on a quand même un petit peu cette vision à 360, de ce qu'il se passe. C'est vrai que pour le coup, on s'était quand même... On s'était dit pour le lancement, on est sur des tracks qui sont tous à 160 bpm ou plus. Donc sur la suite du label, on va aller explorer un peu plus bas aussi. Il y a des trucs qui sont déjà pressentis. On va de 140 à 170 bpm aussi. C'est peut-être un peu bête comme question, mais j'imagine que c'est un choix qui n'est pas forcément laissé au hasard. Pourquoi commencer avec un Various plutôt qu'avec un EP solo de l'un de vous ? Présenter le crew, je dirais. C'est ce que je m'étais dit, mais bon... En vrai, c'est une vraie question qu'on s'est posée, mais le fait de faire un Various au début, c'est aussi la meilleure manière de déjà nous avoir un format entre guillemets où on peut voir nos morceaux accoler les uns avec les autres, avec nos singularités entre guillemets. C'est une manière aussi de se sentir un peu investi, tout sur un pied d'égalité. Ouais, il y a un petit truc sympa de commencer par quelque chose d'un peu fédérateur. On fait la fête ensemble, on sort un gros projet avec tous les copains. Mais c'est vrai que par la suite, ça sera plutôt des EP, bien qu'il y aura certainement d'autres compilations qui verront le jour. Mais il y a des EP qui sont dans les cartons, qui sont en train de travailler. De toute façon, c'est le début, donc la formule reste à définir. Rien n'est figé, rien n'est gravé dans la roche. Alors pour le moment, vous êtes plutôt sur un système de cartes blanches pour les signatures ? Est-ce que vous êtes plutôt sur des coups de cœur, des potes à vous qui vous envoient des démos ? Comment ça se passe ? C'est encore à définir, surtout en interne, parce qu'il y a déjà des trucs dans les cartons. Après, on peut proposer des gens de l'extérieur, mais c'est un peu en mode faut voucher pour quelqu'un. Mais ça reste à définir encore. Et d'ailleurs, Trajectoire, le nom, il vient d'où ? Qui a décidé ? C'était quoi le brainstorm pour dire Trajectoire ? Toute la réunion en détail. Franchement, il y a eu plusieurs tentatives. Ça s'est passé sur Discord, je pense. Et en personne aussi, ouais. En personne, mais ouais. Et qui a eu le fermo de l'histoire ? C'est pas une Edith Thibault à la base ? Non, c'est moi qui ai proposé Trajectoire. Ça a l'air encore squig. On s'était mis d'accord sur un premier nom. Dis-le, dis-le, c'était quoi le premier nom ? C'était quoi ? Je m'en rappelle même plus. C'était Orpiste. Là, on a failli être en DDD avec Orpiste. Orpiste, on était partis là-dessus. C'était un peu mis en consensus dessus, mais consensus mou. Ouais, exactement. Un consensus qui a fini par dire oui alors qu'il n'a pas trop envie de dire oui. Exactement. C'était faute de mieux, quoi. Je me rappelle un jour où Thibault est passé devant une boutique de sape Orpiste. Et il m'a fait une photo de la vitrine et il en était là, genre... Ah non, ok, on abandonne, on abandonne. Le flemme. Ouais, on s'était dit que ça faisait trop magazine d'art contemporain. Parce que vous avez un problème avec l'art contemporain, peut-être ? Non, mais c'est pas trop agressif. Même pas. Et alors, trajectoire, du coup, c'est grâce à toi qu'on a ce petit nom-là. Écoute, j'ai proposé ça et c'était un long brainstorming. Celui-là a provoqué des réactions. Ça fait partie des raisons pour lesquelles tout a pris du temps à se lancer. Les décisions collégiales sont difficiles. En même temps, vous êtes beaucoup, forcément. Il faut se mettre d'accord. Exactement. Voilà, quoi. Donc, on a failli être dans le dimanche du DJ avec Orpiste Records. Mais non, c'est bien. Trajectoire. Et heureusement, j'avoue, le nom, il est un petit peu mieux. Voilà la belle qu'il y a encore plein d'autres trésors qui vont arriver pour la suite. On va vous en parler. Il y a aussi la release party dont nous n'avons toujours pas parlé alors qu'il y a des choses à en dire. Alors, je vous propose de repartir sur un tout petit peu de son quand même, encore un peu pour pas trop, trop tunnel les gens et puis faire écouter ce que vous avez de beau nous proposer. Et puis, on vous donnera toutes les infos pour participer à cette fiesta le 10 février prochain. Alors, prochain morceau, du coup, c'est l'un des deux auteurs qui est l'un des deux auteurs, pardon, est avec nous, puisque c'est Dead Thread. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, s'il te plaît ? C'est quoi ça ? Oui. C'est avec Robin et qu'il y a Squig. On a commencé à faire des collabs il y a... Pareil, ça a mis un peu de temps. Moi, j'ai un boulot où je bouge beaucoup. Je suis pas là pendant l'été. Lui, il bosse en studio, il fait du mixage, de la prise, du mastering. Donc, c'est compliqué de trouver des moments où on est là ensemble physiquement pour faire les choses. Il y a eu plusieurs sessions. Et là, pour le coup, ce morceau Dead Threads, il est assez récent. On s'est vraiment dit, on va essayer de composer des trucs pour trajectoire, pour vraiment alimenter ce truc. Et c'est un morceau qui est sorti super rapidement. On n'aide jamais. Très vite, la matière est venue. On a commencé à organiser le truc et le morceau s'est dessiné super facilement. Et on a d'autres trucs comme ça, qui sont dans les cartons, qui sont pas encore finis, qu'on a vraiment vraiment hâte de finir et de présenter. Et donc ça, ça devrait sortir, du coup, pendant l'année ? Si ça remporte le consensus, oui, au priori. En tout cas, on est sur de l'exclu, alors du coup, j'ai envie de dire un petit peu. Oui, c'est de l'unreleased. Voilà, magnifique. Que de l'exclusivité dans le Dimanche DJ. On adore. Alors, on découvre cette collaboration qui, on l'espère, sortira en 2024 sur Trajectoire. Ton nouveau label préféré qui est avec nous jusqu'à 7h sur INS France. À tout de suite. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ... 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